Alors maintenant, on va passer à la deuxième activité avec nos images. Donc en écriture, en lettres capitales, il y a tous les mots qui correspondent aux images. Alors je vais donner un mot à chacun, à chaque enfant, au hasard. Allez-y. Ti, non. Tiens, Célim. Ti, ti, a. Oui, tu peux y aller, mais tu attends qu'elles reviennent, les filles, d'accord ? Deux par deux, c'est tout. Tu attends qu'elles reviennent. Alors, vous regardez bien la première lettre. Écoute, Lina, vous regardez la première lettre de votre mot. C. Alors, quel son fait la lettre C ? Ça fait S. Ou alors, ça fait K. Bravo, c'est bien. Alors, Célim, quel mot commence par le son K ? Là ? Non, tu regardes bien. Ça, c'est oreiller. Est-ce que ça commence par K ? Non, voilà. Oreiller. Alors, celui qui a... Par exemple, toi, Carmelo, tu peux placer ton étiquette déjà. Si tu as la réponse, tu peux la mettre. C'est quoi ? Alors, Carmelo, il ajuste. C'est quoi, ça ? Ça, c'est drap. Est-ce que drap, ça commence par K ? Non. Alors, on réfléchit. Ah oui ? Donc, ça ne commence pas par K ? Réfléchis, Célim, réfléchis. Jouer. Placar. Non, car. Armoire, pas placard. Armoire. Alors, coffre, est-ce que ça commence par K ? Coffre. Oui. Et voilà, bravo, tu as trouvé. C'est moi, A. Toi, c'est A. Alors, quel mot commence par A ? Voilà, bravo, c'est armoire. Armoire. Là, tu dois trouver. Je pense que c'est joué. Oui, tu dois trouver. Alors, jouer, est-ce que ça commence par T ? Attends, c'est joué. Jouer, ça commence par T. Non. Et non. Bravo, Jean-Pierre. Super. Ça met tes poids. Voici, tu mets ton petit mot. Allez, Ligne, tu mets ton petit mot ? Bravo, Ligne. Super. Et tableau. Et tableau. Très bien.